Bienvenue dans notre capsule Cytomine. Nous allons aujourd'hui aborder les propriétés qu'il va être possible de donner aux annotations. Celles-ci vont nous permettre essentiellement, sur un but pédagogique, de pouvoir créer des parcours d'apprentissage. La première capsule destinée à la création des parcours est avant tout destinée aux formateurs. Alors, qu'entend-on par parcours d'apprentissage ? Il s'agit de donner la possibilité à l'apprenant, un petit peu comme dans la photo que nous vous montrons à l'instant, de pouvoir parcourir l'image dans un sens bien déterminé, de pouvoir atterrer son attention sur certains éléments précis que le formateur souhaiterait particulièrement mettre en évidence. Ce sera aussi l'occasion, et nous le verrons dans le cadre de la vidéo, de pouvoir créer aussi un parcours qui sera à réaliser par l'apprenant et d'annotation en annotation, il pourra retrouver au sein de la description de l'annotation des indices, des questions, ou en tout cas des tâches qui vont être à réaliser en rapport avec ce qui est illustré à l'écran. Nous voici donc sur Cytomine, sur une image classique. Nous allons dans un premier temps créer l'ensemble des annotations. Ensuite, je vous expliquerai comment ajouter des propriétés à ces annotations. Une fois que toutes mes annotations ont été créées, je vais pouvoir venir leur ajouter une propriété. Cette possibilité peut éventuellement s'effectuer en même temps que la création de l'annotation, mais nous vous conseillons, lors de la conception d'une activité plus à orientation pédagogique, de d'abord créer l'ensemble de vos annotations, et puis ensuite votre parcours en fonction des annotations qui ont été créées. Donc, pour créer, ajouter une propriété à une annotation, je me rends dans mon menu de gauche, dans ma barre d'outils de gauche, dans la fonction Properties, et je vais aller cliquer sur Add a Property. Directement, un menu spécifique va s'ouvrir, grâce auquel je vais pouvoir encoder mes propriétés. Les deux champs principaux à remplir sont le champ Key et le champ Value. Le champ Key va être déterminant, dans ce sens que c'est grâce à lui que je vais pouvoir créer un parcours. C'est-à-dire, de manière générale, que chaque propriété va être associée à une clé bien spécifique. Cette clé est le nom de mon parcours. Si je veux créer trois parcours, je vais devoir utiliser trois clés, trois keys différentes, si je veux en créer quatre, quatre keys, et ainsi de suite. Je vais donc devoir bien veiller à introduire systématiquement la même clé, le même nom de key, pour chacune des valeurs que je souhaite voir apparaître dans le même parcours. Dans ce cas-ci, j'ai choisi d'appeler mon parcours « Session 1 » et je vais aller donner une valeur numérique à chacune des annotations que je souhaite voir apparaître dans ce parcours. Le choix de la valeur numérique permettra à l'étudiant de plus facilement pouvoir se repérer dans un parcours chronologique. Nous verrons par la suite qu'au niveau de la valeur, nous pouvons encoder tout ce que nous voulons, que ce soit des données numériques ou alphabétiques. Je peux très bien choisir de donner une valeur 4, comme une valeur B, C ou D, ou je peux même utiliser des mots, des termes spécifiques. Petite astuce, petit conseil, pensez à toujours bien cliquer sur le bouton « Add Property » à côté du champ « Value », le bouton vert, afin de valider votre encodage de propriétés. Pour voir s'afficher ses propriétés sur l'image, rendez-vous dans le menu de droite, dans la rubrique « Annotations Properties » et nous vous invitons à aller cliquer sur le menu déroulant. Dans un premier temps, vous verrez que « No key selected » apparaît. Cliquez sur ce bouton pour voir apparaître les différents parcours, les différentes clés que vous avez créées par le passé. Si elles n'apparaissent pas, nous vous invitons à cliquer sur le bouton « Refresh » qui est situé juste à sa droite. Vous voyez donc que les différents parcours que vous avez créés s'affichent. Il suffit de les choisir, de cliquer dessus, pour que, instantanément, les propriétés s'affichent au niveau même des annotations. Celles-ci vont s'afficher dans une couleur par défaut qui sera rouge. Grâce au menu déroulant avec le carré de couleur, vous allez pouvoir aller modifier cette couleur d'affichage afin d'améliorer la visibilité et ce, en fonction de l'image bien entendu sur laquelle vous allez travailler. Lorsque j'écris sur session 2, tout comme pour session 1, « Mes propriétés s'affichent ». On voit ici que j'ai clairement encodé des propriétés, non pas numériques, pour donner une certaine chronologie au parcours de l'étudiant, mais j'ai encodé directement le nom de la notation en question. C'est une autre manière de donner du sens, de pouvoir ajouter une propriété ou de concevoir une activité pédagogique. Nous voyons notamment au niveau de la roue qu'elle fait l'objet d'une propriété dans un parcours, mais également dans l'autre. Donc une même annotation peut faire l'objet de plusieurs propriétés et apparaître dans plusieurs parcours différents. Toujours dans une perspective de lisibilité, n'oubliez pas que la fonction opacité vous permet de faire ressortir, ou en tout cas de donner, de rendre ces annotations plus translucides ou plus transparentes. Comme annoncé en début de capsule, la fonction description qui a déjà fait l'objet d'une capsule par le passé peut apporter du sens sur le plan pédagogique au niveau de ses parcours. Pour ce faire, il suffit simplement de choisir la notation, via la fonction d'ajout de description, de pouvoir venir y insérer comme nous sommes en train de le voir, soit une question par rapport à l'élément qui est pointé, ou encore venir coller un lien qui renverrait l'étudiant vers un autre site internet, éventuellement un questionnaire en ligne, peu importe, une autre interface de travail. Et donc, simplement via la fonction description, on va pouvoir venir donner du sens supplémentaire encore à ces parcours. Parcours qui vont justement, à ce moment-ci, permettre à l'étudiant de passer de tâche en tâche dans l'ordre souhaité, préconisé par l'enseignant. Et enfin, dernière astuce sur le plan pédagogique, petit rappel de la fonction Stop Preview au niveau de la description, lorsque vous posez une question à l'étudiant, vous pouvez également afficher la réponse directement dans la description, mais faire en sorte que celle-ci ne soit pas nécessairement visible via l'interface de prévisualisation. Il suffit d'ajouter le code Stop Preview, tel que mentionné, et ensuite pouvoir ajouter le texte que vous souhaitez pour que l'étudiant puisse y avoir accès uniquement lorsque il ira cliquer sur SeeFullText pour voir apparaître la fenêtre en question. Une seconde fonctionnalité au niveau des propriétés, la fonction Ajout d'un mot-clé, Add a Keyword, mais dont nous vous déconseillons l'usage dans un contexte pédagogique. En fait, ce mot-clé ne sera répertorié dans un parcours, entre guillemets, par défaut, créé par l'interface. Un parcours qui, vous allez le voir, s'appellera Tag, qui est en fait un parcours un peu fourre-tout et dont le sens, dont la classification ne sera jamais possible. Donc voilà, sachez que ça existe, mais nous vous en déconseillons l'usage. L'ajout de ce mot-clé s'effectue via l'interface de propriété où nous voyons ici que l'annotation en question bénéficie de deux propriétés dans deux parcours différents. Nous allons lui ajouter un mot-clé, donc ici nous avons choisi roue avant, et qui vient se répertorier comme Tag, Dollar, Tags. C'est donc la catégorie, le parcours un petit peu fourre-tout par défaut que l'interface va lui donner. Ce parcours apparaîtra avec les deux autres dans le menu déroulant en bas à droite dans Unnotation Properties. Tout comme pour les autres parcours, il est possible d'en modifier la couleur. Merci. 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 Merci.